bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui et résultat du copy trading sur eToro sur un an donc ça fait pile poil un an que j'ai commencé ce compte eToro donc je vais résumer un peu qu'est ce que c'était le but alors le but c'était d'ouvrir un compte eToro et de faire seulement du copy trading donc de copier d'autres traders sur la plateforme et de vous montrer tous les résultats pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas alors j'avais créé ce compte et déposé de l'argent le 15 juin 2020 et là à l'heure où je fais cette vidéo on est le 15 juin 2021 donc on va vraiment voir sur un an comment le portefeuille a évolué donc combien j'avais déposé sur eToro alors tout simplement c'est marqué ici donc dans les dépôts donc 1431 dollars plus 559,95 dollars donc ce qui fait un total de 1991 dollars donc c'est ce que j'ai déposé il y a un an et ensuite j'ai mis que sur des personnes à copier alors là on voit une ligne en plus sur LVMH alors j'avais fait une erreur je pensais que j'étais en compte de démonstration donc j'avais ouvert une position et je l'avais refermé juste après donc là il y a une ligne avec trois sentiments moins mais sinon c'est vraiment que du copy trading donc là mon but sur cette année ce n'était pas de copier des traders qui prenaient beaucoup de risques mon but c'était vraiment de copier des traders qui prenaient assez peu de risques qui diversifiaient plutôt bien leurs investissements pour limiter au maximum les risques donc en risque maximum indiqué par eToro j'ai choisi un risque maximum de 4 donc bien sûr je savais que je n'allais pas faire du 100% du 60% du 50% mais mon objectif c'était de faire vraiment du 10% par an comme ça en prenant assez peu de risques donc on va voir maintenant qu'est ce qu'il s'est passé sur toute l'année donc on va sur mon profil donc je clique sur trading des tutos alors je rappelle le profil est en public donc vous pouvez le trouver en tapant ici directement le nom dans la barre de recherche donc si vous n'avez pas encore de compte eToro et que vous voulez tester vous avez aussi mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo donc on va aller dans l'onglet statistiques et là on va pouvoir voir vraiment directement en pourcentage combien on a fait donc en 2020 on a fait plus 5,77% et cette année pour l'instant 3,35% donc ce qui fait un total de 9,12% donc je n'ai pas atteint les 10% mais c'est quand même assez proche ensuite si on va plus bas on voit le niveau de risque donc indiqué par eToro qui est de 3 donc c'était mon objectif ici on peut voir le pourcentage de mes trades alors là on voit qu'il y a à 10% en action c'est l'action LVMH que j'avais acheté et revendu directement suite à une erreur sinon après on voit c'est bien juste des copies et on voit ici date de première activation enfin le 15 juin 2020 donc on va aller voir un peu le graphique pour voir l'évolution du porte monnaie donc là de juin à février ça a quand même bien augmenté assez régulièrement avec forcément quelques périodes de creux donc c'est totalement normal par contre à partir de février il y a eu quand même un petit retournement de situation ici donc une grosse baisse mais là c'est bien reparti pour remonter donc ensuite pourquoi j'ai pas fait 10% alors déjà si vous avez suivi la série de vidéos où je montrerai vraiment toute l'évolution vous avez vu que juillet août septembre je n'avais pas tout investi donc j'avais investi peut-être que la moitié donc forcément j'avais des résultats un peu moins important et la totalité du portefeuille a été investi seulement fin septembre ou fin octobre donc peut-être que si j'aurais tout investi directement au départ j'aurais fait plus peut-être que j'aurais fait moins aussi ça aurait pu partir à la baisse mais je pense pas vu que vraiment tous les marchés étaient vraiment au plus bas à ce moment là avec le confinement donc je pense que j'aurais quand même fait un ou deux pour cent de plus ensuite le portefeuille on va voir un peu les résultats de chaque trader donc là j'ai trié par performance donc le premier c'est abduc donc plus 49 dollars donc ce qui fait 15,34% donc si on va voir son profil on peut voir il est là depuis à peu près deux ans l'année dernière il a fait plus 40% cette année 14% donc il avait plutôt des bons résultats et on voit là quasiment tous les mois il est dans le positif sauf deux mois depuis le départ donc ensuite on a du 13% 13% 10% 8 6 2 alors olivier danvel lui j'étais sûr que ça allait faire du un deux trois ou quatre pour cent et je l'avais choisi parce que il est hyper régulier donc si on va voir ses stats on peut voir là il est sur etoro depuis 2017 donc janvier 2017 et tous les mois il était dans le positif donc c'est pour ça que je l'avais choisi mais je savais que c'est quelqu'un qui prend vraiment très peu de risques donc que j'aurais une petite rentabilité vraiment donc on voit indicateur de risque 1 sur etoro ça c'est hyper rare et là il n'a qu'un seul qui a été dans le négatif donc c'est Revae alors si on va voir ses stats là on va voir ici donc donc il a été lui dans le positif vraiment tous les ans mais on va voir que moi j'ai dû commencer à le copier là en juillet enfin quand il a fait vraiment sa mauvaise performance donc lui il a fait l'année dans le positif mais moi vu que j'ai commencé en cours et au moment où il a fait une mauvaise performance j'ai perdu un peu donc là on est à plus 180 dollars alors bien sûr cet argent je récupère seulement si je ferme les positions donc là si je fais ça et arrêter la copie donc là je vais récupérer l'argent donc ça je vais pas les fermer tout de suite donc dans la dernière vidéo je vous ai demandé qu'est ce que vous voudriez voir sur la chaîne comme test comme ça donc j'ai proposé en fait de copier des traders qui prenait beaucoup plus de risques donc qui faisait du 50 60 100% dans l'année pour vous montrer vraiment tous les résultats donc ça je ne vais pas le faire dans cette vidéo je vais vous faire une autre vidéo là dans les semaines qui suivent et je pense que je vais faire ça donc vraiment copier des personnes qui prennent plus de risques alors je sais pas si je vais ouvrir un troisième compte itoro ou si je le fais directement sur ce compte là donc je vais voir mais en tout cas on va repartir sur un an de tests comme ça où je vais vous montrer tous les résultats donc bien sûr petit avertissement sur le copie trading avant de vous lancer donc c'est du trading c'est risqué on peut gagner de l'argent mais aussi on peut en perdre donc n'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre ça c'est vraiment important et surtout en copie trading aussi si vous voyez un trader qui a fait des bénéfices depuis quatre ans ça ne veut pas dire que là dans les prochains mois il ne va pas partir dans le négatif donc ça il faut être bien conscient des dangers donc n'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre et diversifier au maximum vos investissements pour limiter les risques donc voilà j'espère que cette série de vidéos sur un an vous a intéressé donc si vous n'êtes pas encore inscrit à itoro il ya le lien juste dans la description n'oubliez pas de liker commenter de vous abonner pour ne pas louper le prochain test sur un an et je vous dis à très bientôt